Quand j'étais au collège, je stressais avant chaque contrôle. Au lycée, je me mettais vachement la pression pour les notes. Puis à l'université, j'avais toujours peur de redoubler. Et en parallèle, pendant tout ce temps, il y avait un gros point d'interrogation au niveau de mon futur professionnel. Si toi aussi t'es jeune et que tu fais face à ce type de problème, cette vidéo est pour toi. Je vais te donner plein d'outils, des exemples et des exercices à faire qui perso m'ont beaucoup aidé à dépasser le stress des exams, mais également des conseils pour se sentir moins perdue en tant que jeune au niveau professionnel et personnel. Première chose, the job from hell. Ce qui se traduit par le travail d'enfer mais dans le mauvais sens. Genre quel serait ton travail détesté ? Ça vient du livre I could do anything if only I knew what it was. Donc je pourrais faire n'importe quoi si seulement je savais ce que c'était. Et dans ce livre, il donne plein d'exercices, dont celui-là, qui est hyper utile pour t'aider à savoir ce que tu veux. Si tu cherches ta voix ou même si tu penses l'avoir trouvé, ça peut être marrant aussi de le faire. Et ça va d'ailleurs peut-être te révéler des choses sur toi-même. Cet exercice, il est top. Si tu devais décrire le pire job que tu pourrais avoir, qu'est-ce que ce serait ? Prends un carnet, un stylo et décris. Décris quoi, comment, avec qui, quels horaires, quels aspects. Dans ce livre, justement, il donne l'exemple d'une femme pour qui son job from hell, genre le pire job qu'elle puisse avoir, ce serait d'être babysitter pour un enfant qui a des parents richissimes et qui est pourri gâté, et elle doit répondre à tous ses caprices. Il est insupportable, il lui donne des ordres. Je me souviens d'un détail aussi qu'elle donnait, c'était qu'elle devait manger des repas congelés avec l'enfant, parce que je crois que c'était ce que l'enfant aimait bien manger. Il y en a un autre qui disait que son job from hell, ce serait d'être dans un bureau toute la journée, avec un boss qui est plus jeune que lui et très arrogant, qui a l'impression qu'il a grave réussi sa vie, qu'il lui parle mal, qu'il le maltraite un peu. Il allait jusqu'à décrire ses vacances, le fait qu'il puisse pas prendre deux semaines d'affilée, qu'il pouvait les prendre qu'au dernier moment, qu'étant donné qu'il pouvait pas partir sur une longue période, il pouvait jamais faire des voyages à l'étranger. Ça, c'était son job détesté. Maintenant que t'as tous ces aspects-là, tout décrit, tout en détail, tu vas prendre chaque aspect et trouver l'exact opposé. L'autrice dans le livre dit justement que cet exercice, ça va t'aider à mettre en lumière les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Quelle particularité d'un job vont faire en sorte que tu vas t'y épanouir ou non ? Qu'est-ce qui t'importe le plus ? Deuxième chose, c'est une majorité de notre temps. C'est incroyable comme tout l'aspect professionnel, c'est une grosse partie de notre vie. De manière générale, on passe plus de temps à l'école ou au travail qu'avec nos proches, avec notre famille, à exercer nos passions, à faire des activités qui nous animent. Donc c'est vrai que c'est quand même très important que ce côté professionnel, il nous épanouisse aussi. Je sais que quand t'es au lycée ou quand t'es en études encore plus, t'as l'impression, en tout cas c'était la mienne, que c'est quasiment toute ta vie, que chaque contrôle, que chaque examen est décisif et que c'est vraiment ces points-là qui vont déterminer comment tu te sens, la période dans laquelle t'es. Tout tourne autour de ça. Et surtout quand t'as des évaluations, t'as l'impression que ta vie en dépend. Et c'est fou comme maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'ai tellement stressée pour rien, le nombre de minutes, le nombre d'heures que j'ai passées à stresser. Si je pouvais revenir en arrière et retrouver la petite Eva devant sa salle de cours avant une interrogation, qui était hyper stressée, qui avait mal au ventre et qui relisait ses notes au dernier moment, je lui dirais « Arrête, c'est pathétique ! » Non, c'est pas vrai. En vrai, je lui ferais un câlin et je lui dirais « Vraiment, ne t'en fais pas ! » Tu ne te souviendras absolument pas de ce moment-là dans deux ans, alors ça sert à rien de passer plus de deux minutes à y penser. T'as l'impression que ton avenir professionnel se joue sur ce contrôle de maths de troisième, mais je t'assure que ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout bosser, ne pas faire attention à ses notes, etc. Mais je sais qu'il y a plein de jeunes comme moi qui ont des bonnes notes, de manière générale, mais qui s'inquiètent vraiment de trop. Je n'étais pas dans les meilleurs élèves de ma classe non plus avec 16 ou 17 de moyenne, mais je savais que j'avais quasiment tout le temps des à peu près bonnes notes. Je ne sais pas, je devais avoir 13-14 de moyenne, tu vois, et ça m'allait très bien. Je ne cherchais pas forcément à faire hyper bien, à faire vraiment mieux. Je n'avais pas des parents qui me mettaient la pression en mode il faut que t'aies 18 ou il faut que t'aies 20. Donc je ne sais même pas pourquoi je stressais tant que ça en fait. Et le pire, c'est que je crois même que je réalisais que que je stresse ou pas, je savais que j'allais avoir une à peu près bonne note. En fait, le stress avant un contrôle, il est un petit peu important quand même. Il faut en avoir une petite dose, assez pour te mettre au travail. Parce que si tu es trop chill, tu vas te dire non c'est bon, je n'ai pas besoin de bosser, c'est tranquille, je vais avoir une bonne note, tout va bien. Ou même je m'en fiche d'avoir une bonne note. Donc il faut un tout petit peu de stress. En tout cas, moi c'est ce que j'avais remarqué quand j'étais en étude, c'est que longtemps avant je n'avais pas de stress, du coup je ne faisais rien. Et quelques semaines avant l'exame, là je me disais bon ok, là je sentais le stress qui commençait à se créer en moi. Je me disais ok, il va peut-être falloir que je bosse un petit peu. Donc ce stress, il est nécessaire. Par contre, le stress juste avant l'exame ou pendant l'exame même qui te fait complètement oublier tout ce que tu as appris, la page blanche, vraiment tu oublies tout. Celui-là, on ne le veut pas. On ne le veut absolument pas. Il est complètement contre-productif. Niveau professionnel, c'est bien plus tard que j'ai réalisé à quel point le travail jouait un rôle crucial dans le fait d'être épanouie ou pas. Je me souviens me dire quand j'avais environ 10 ans c'est pas grave si j'ai un travail que je n'aime pas trop. De toute façon, j'aurai mes week-ends et mes vacances pour faire ce que je veux. Donc à partir du moment où je gagne beaucoup d'argent, je pourrais partir en vacances, je pourrais faire des trucs cools. Donc même si j'ai pas un travail que je kiffe, c'est pas très grave en gros. Puis en grandissant, j'ai fait un stage d'un an qui était vraiment le drop from hell pour le coup, dans lequel je ne me suis jamais sentie aussi inutile et triste. J'avais pas assez de travail, pas de responsabilité, je faisais qu'envoyer des mails, demander à mes supérieurs pour qu'ils me donnent des trucs à faire. Et quand on m'en donnait, c'était des Excel à remplir qui étaient complètement inutiles. J'avais 5 semaines de vacances dans l'année. J'avais mes week-ends pour faire ce que je voulais. Mais j'ai réalisé des week-ends et des vacances comparées au temps que je passais au bureau, c'était pas du tout worth it. Genre ça valait pas le coup. D'autant plus parce que les temps pendant les week-ends, ils passaient tellement vite et le temps quand j'étais au bureau, les 8 heures de journée passaient tellement lentement, c'était un supplice. Et je me souviens me dire mais c'est tellement triste de se dire que t'aimerais que le temps passe plus vite. Je dis hyper souvent que le temps c'est notre source la plus précieuse et je le crois vraiment. Et là, dans cette situation à ce moment-là de ma vie, j'aurais voulu, quand j'étais au bureau, que le temps passe plus vite. C'est trop triste de se dire ça quand même. Je me souviens que tous les dimanches soirs, j'avais la boule au ventre et j'avais vraiment pas envie, j'étais grave dégoûtée de savoir que le lendemain matin, j'allais devoir retourner bosser. Et limite, ça faisait en sorte que je profitais même pas de mon dimanche après-midi et même de mon dimanche tout court parce que je savais que le lendemain, j'allais devoir refaire toute une semaine comme ça. Donc même si je faisais des trucs cools les week-ends, j'allais me balader dans différentes villes en Angleterre. Le soir, de temps en temps, j'allais boire des verres avec des copains et tout, mais ça suffisait absolument pas à mon épanouissement personnel ni professionnel d'ailleurs. En plus de ça, j'étais tellement peu payée que j'aurais pu croire que je faisais du bénévolat, mais bref. Troisième point, réussir à surpasser le stress des exams ou des présentations orales que t'as à faire pendant que t'es dans un milieu professionnel. Pendant mes études, je me servais beaucoup des fleurs de bac. Juste avant un exam ou la veille au soir quand je relisais mes notes aussi, je faisais en sorte de relire uniquement les trucs que je savais très bien parce que dès le moment où je commençais à lire quelque chose que je savais pas trop, une partie du cours que je connaissais pas, un chapitre que j'avais pas bien vu, à ce moment-là, le stress s'emparait de moi, j'avais l'impression de plus rien savoir. La technique 365, je la connaissais pas à l'époque, mais je me souviens que je faisais quand même des exercices de respiration avant les contrôles et pendant les contrôles. Là, la cohérence cardiaque 365, j'en parle très souvent, c'est des inspires de 5 secondes suivi d'expires de 5 secondes et il faut le faire au minimum pendant 5 minutes et idéalement 3 fois par jour. Par rapport à ces contrôles et à ces présentations orales pour lesquelles tu stresses, il faut aussi prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul. Dans quelques années que t'aies eu 12 ou 16 à ce contrôle, ça changera rien à ta vie. Et je pense que c'est vraiment important de s'en rappeler parce que sur le moment, t'as vraiment l'impression que c'est décisif. Transforme ce stress en excitation parce que c'est beaucoup plus facile de passer du niveau de stress au niveau d'excitation parce que c'est des états vraiment énergiques, on va dire, plutôt que de passer d'un niveau de stress à un niveau de calme. C'est deux émotions qui sont complètement opposées. Donc il a été trouvé dans plusieurs études que c'est plus efficace de se convaincre qu'on est excité par une présentation orale, par un exam, par peu importe quoi, plutôt que de se convaincre qu'on est calme. J'ai fait une vidéo justement pendant que j'étais en train de faire mes études sur toutes mes techniques, que ce soit au niveau du lifestyle, donc le sommeil, quelle alimentation, exercice physique, etc. Mais aussi des tips très concrets comme de faire des listes avec des points qui focalisent le cerveau directement et écrire sur des pages qui n'ont pas de ligne, des pages complètement blanches et plein d'autres tips qui ont aidé ma vie d'étudiante. Je te la mets juste ici. Elle date un peu mais je pense que les astuces sont toujours d'actualité. Autre chose que j'avais remarqué aussi quand j'étais au lycée et pendant mes études, c'est que tout fonctionnait beaucoup mieux quand j'étais plus sereine et quand j'étais plus en mode c'est pas grave si je loupe. En fait, le fait de lâcher prise comme ça, ça m'aidait concrètement à avoir des meilleures notes. Ça m'arrivait plein de fois de bosser à fond pour un examen, de vraiment travailler de ouf et d'être super stressée le jour J parce que j'avais mis tellement d'heures dans la préparation que je me disais ok, il faut que t'y arrives, il faut que t'aies une bonne note et donc sur le moment, j'étais trop stressée et le résultat, c'est que j'avais une moins bonne note que les fois où j'y allais en mode c'est bon, tranquille. Ça m'arrivait d'avoir 12 maximum alors que j'avais passé des heures et des heures dessus. Peut-être que ça marchera pas pour tout le monde si toi de base, t'as un comportement et une personnalité qui est hyper chill, qui est hyper en mode c'est bon, je gère, peut-être qu'il faut que t'aies un petit peu ce stress pour justement réussir à te mettre au travail. Mais pour les personnes stressées, anxieuses ou quoi comme moi je l'étais beaucoup, le fait de me persuader intérieurement que j'en avais rien à faire du contrôle, ça faisait en sorte que j'avais des meilleures notes. Si bien que quand je voyais que je me mettais trop la pression pour un contrôle, j'essayais de me répéter ça et de me dire de toute façon tu sais très bien que quand tu stresses trop, ça marche pas, quand t'es chill, ça marche beaucoup mieux donc fais-toi confiance, vas-y comme si c'était rien d'important et ça va bien se passer. Autre chose dont je voulais parler, c'est les générations précédentes et leur relation au travail et au côté professionnel. Et je dis pas que c'était plus simple pour nos parents et pour nos grands-parents du tout niveau carrière mais en tout cas j'ai l'impression qu'on se posait moins la question à cette époque-là de qu'est-ce que je veux vraiment faire. J'ai l'impression qu'on se disait plus il faut travailler, je sais qu'il faut travailler, je vais travailler, je vais soit faire la même chose que mes parents ou trouver un truc que j'aime à peu près bien qui va me faire gagner de l'argent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on se pose beaucoup plus la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle carrière nous correspond, on met de la conscience là-dessus en fait, sur ce choix. On est conscient que notre travail et nos études, on doit les choisir avec précaution. Je pense que c'est aussi parce que toutes ces dernières années il y a eu beaucoup de développement personnel qui a émergé et donc de bien-être physique et mental et donc d'épanouissement professionnel et donc se demander qu'est-ce que je veux faire ? Toutes ces heures de mes journées que je vais passer à travailler, je veux que ce soit quoi comme travail ? Mais justement, est-ce que ça ne nous mettrait pas trop la pression ce truc de devoir faire le bon choix ? Trouver sa voie. C'est comme s'il y avait une seule chose, un trésor à aller trouver et que si tu ne le trouvais pas, si tu ne faisais pas le bon choix, que tu ne prenais pas la bonne décision, tant pis, tu vois, tu avais loupé. Mais en fait, moi je suis persuadée qu'on a le potentiel d'être épanoui dans plein de jobs différents, dans plein de types de travail. Et je me demande d'ailleurs si essayer, ce n'est pas la meilleure solution. Tenter des jobs différents parce qu'il y a une phrase qui dit que la non-action est toujours pire que la mauvaise action. Donc, il vaudrait mieux d'après cette citation tester plein de travail différents. Je suis en train de chercher si on peut dire travail avec un S, genre travail au pluriel. Non. Apparemment, ça ne peut pas se dire au pluriel. On dit emploi ou profession au pluriel. Le fait de tester plusieurs professions dans plusieurs entreprises différentes, etc., ça va te faire avoir de l'expérience. Tu vas gagner des XP. Vaut mieux que tu testes un job qu'au final, tu n'aimes pas, tu décides de changer parce qu'en attendant, tu auras rencontré des nouvelles personnes, tu auras acquis des nouvelles connaissances, tu auras testé quelque chose de nouveau plutôt que de rien faire du tout. Je pense vraiment qu'il n'y a pas un bon choix. Il n'y a pas un travail à trouver qui te correspond à la perfection. Chacun de nous peut être épanoui dans plein de professions différentes à condition, évidemment, qu'on se sente respecté, qu'il y ait un peu de challenge, qu'il y ait de la variété dans les tâches. D'ailleurs, j'avais aussi fait une vidéo pour trouver son travail de rêve qui se basait sur 60 études qui avaient été combinées en un article et la vidéo est là. En tout cas, je suis convaincue que la diversité dans le travail, c'est un des trucs les plus importants. Le fait que ça change, le fait qu'il y ait des nouveaux trucs tout le temps, que tu ne sois pas toujours à faire la même tâche toutes les heures de la journée, tous les jours de la semaine. Même si c'est quelque chose qui est super sympa, que tu aimes faire, le fait de le faire tout le temps, je pense que ça peut devenir très relou très vite. Sachant que ça peut être la même tâche, par exemple, je pense au fait d'être monteur vidéo. En soi, toutes les tâches se ressemblent, mais par contre, dans les projets, tu peux avoir beaucoup de variétés. Tu peux monter des vidéos pour différentes personnes, tu peux monter pour des courts-métrages ou du cinéma, des youtubeurs, des vidéos promotionnelles pour un hôtel ou pour l'ouverture d'un restaurant, travailler avec des nouvelles personnes. Il y a beaucoup de contacts humains aussi. Faudre discuter, échanger sur la manière dont tu vois la chose et avec ton client, comment retranscrire l'image que lui, il a en tête en vidéo. Donc même si c'est un travail qui peut sembler répétitif, je pense que même dans ces professions-là, tu peux trouver une sorte de diversité. Mais quand c'est toujours la même chose, c'est relou. J'ai un petit exemple, une petite expérience à vous partager. Je donne des cours de ski et on est plusieurs avec mes potes à donner des cours de ski. Pendant toute la saison d'hiver, là, moi j'ai eu quasiment que des cours collectifs, c'est-à-dire des petits enfants, en général, qui savent pas du tout très bien skier, qui sont des fois tout tout petits, genre 4 ans, ils pleurent encore parce qu'ils veulent pas laisser leur maman, tu vois, et t'en as plusieurs. Ça, c'est les cours collectifs. D'autres de mes potes ont des cours privés. Donc là, souvent, c'est des adultes qui ont des fois un petit niveau, des fois pas du tout, ça dépend, mais t'en as un seul ou deux. En tout cas, c'est des groupes plus restreints. Et je me souviens en parler avec une pote à moi qui donnait surtout des cours privés et je lui disais « Oh, c'est relou, genre moi j'ai quasiment que du collectif en ce moment, donc je dois m'occuper des enfants. » Dans ma tête, c'était évident que c'était beaucoup plus relou de devoir s'occuper de 5 tout petits enfants qui savent pas ce qu'il y est, aller les relever les uns après les autres, ou des fois qu'ils faisaient exprès de tomber parce qu'ils en avaient marre, etc. Plutôt que d'avoir un adulte qui skie un peu mieux, avec qui tu peux avoir des vraies conversations. Pour moi, c'était évident que c'était mieux d'avoir du privé. Et en fait, elle, elle me disait « Oh mais moi, j'en ai marre d'avoir du privé. J'aimerais bien un peu de collectif, un peu d'enfant et tout, ça changerait de d'habitude. » Tout ça pour dire que je pense que tout a le potentiel de devenir relou à partir du moment où tu fais que ça. Quand c'est de la nouveauté, c'est trop cool. Quand tu commences un travail, en général, t'es super content. Et quelques mois plus tard, parfois, il te convient plus du tout le travail. Mais qu'est-ce qui a changé entre les deux ? En soi, quasiment rien. Juste que c'est plus de la nouveauté. La question qui fâche, c'est « Tu sais ce que tu veux faire plus tard ? » On me l'a posé, je pense, pour la première fois vraiment sérieusement. En troisième, quand j'avais à peu près 14 ans, on devait préparer un projet, tout un projet avec le collège. Chacun devait décrire son job de rêve et faire une petite présentation de 10 minutes, expliquer, etc. J'avais 14 ans. J'avais zéro idée de ce que je voulais faire comme métier, de ce que je voulais faire plus tard. J'allais sûrement pas faire un exposé sur le fait d'être youtubeuse. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 23 ans et je sais même pas si je saurais vraiment répondre à cette question. Cette question, elle met trop la pression. Elle est arrogante. Cette question, elle se la pète un peu. Ce truc de troisième, je l'avais fait sur le fait d'être avocat, la profession d'avocat. Autant vous dire qu'à l'époque, je savais et aujourd'hui, je sais très bien que ce n'est absolument pas le métier que je veux faire mais il fallait choisir un truc donc j'ai choisi un truc et je sais que la plupart du temps quand on te pose cette question, c'est grave bienveillant. C'est vraiment qu'on s'intéresse à toi, à tes envies, à ce que t'aimes mais je trouve que ça met juste trop la presse parce qu'en fait, est-ce que je sais ce que je veux faire ? Oui, je sais ce que je veux faire. Je veux être attachée de presse d'un grand magazine de mode à New York. Je veux être prof de yoga à Bali. Je veux être boss d'une entreprise genre avoir ma propre société. Je veux travailler dans l'audiovisuel ou le cinéma. Je veux vivre à la campagne et avoir mon potager et mes poules. Je veux tout. Genre en fait, je voudrais avoir 12 000 vies pour pouvoir vivre toutes les professions, toutes les vies que j'ai en tête. Donc, je vais te donner un autre exercice qui moi m'a beaucoup aidée et qui vient de ce même livre I could do anything if only I knew what it was. Ça s'appelle 10 lives donc 10 vies. Si tu avais 10 vies à vivre, ce serait lesquelles ? Écris-les, fais la liste des 10 vies, des 10 professions ou en tout cas les domaines. C'est mieux si t'arrives à être précise mais si t'es pas précise, c'est pas grave. Et fais la liste comme ça des 10. Puis choisis celles que tu peux faire cette année, celles que tu pourrais faire une fois que la première est finie, laquelle est-ce que tu peux faire le week-end, laquelle est-ce que tu peux faire 20 minutes par jour seulement et laquelle est-ce que tu peux faire de temps en temps. T'en choisis 5 et tu les mets dans chaque catégorie. Donc pour commencer, t'écris tes 10 vies et ensuite, tu vas les choisir une à une, laquelle est-ce que je pourrais faire le week-end, laquelle est-ce que je pourrais faire seulement 20 minutes par jour, etc. Tu les choisis comme ça. Pour moi, par exemple, ça pourrait être la première, celle que je peux faire en premier cette année, ça pourrait être prof de ski. Une fois que celle-là est finie, celle que je pourrais faire l'année prochaine ou en tout cas quand celle-là est finie, moi c'est là dans quelques semaines, mais la première vie entre guillemets peut durer plus longtemps. Donc la deuxième, ça pourrait être créatrice de contenu, youtubeuse. Une vie que je pourrais faire le week-end par exemple, ça pourrait être guide de randonnée, tu vois. Et du coup, le week-end, tu vas juste faire des randonnées, marcher dans la nature, dans les montagnes, inviter des potes à toi et puis des potes de potes, etc. pour leur montrer un peu tout ce qu'il y a autour à voir. C'est un peu guide de randonnée, mais juste pour tes potes et les potes de tes potes le week-end. Si dans ma liste, j'ai aussi autrice par exemple, écrire des livres, ça je peux le faire 20 minutes par jour. 20 minutes par jour, tu mets un timer, tu te poses avec ton ordi et t'écris. Donc 20 minutes par jour, tu es autrice. Et si dans ma liste, j'ai par exemple avoir un atelier de céramique, faire de la poterie, ça c'est un truc que tu peux mettre dans la catégorie de temps en temps. De temps en temps, tu vas, d'ailleurs je crois que c'était ça que j'avais mis dans ma catégorie de temps en temps, de temps en temps, une fois par-ci par-là, tu vas dans un atelier de céramique, tu vas faire de la poterie dans un atelier. Ce ne sera pas ton atelier vu que tu n'y vas que de temps en temps, mais tu seras céramiste une fois de temps en temps. En fait, cet exode des 10 vies, il est super puissant parce qu'il te montre que tu peux les vivre, bon là t'en choisis 5 et pas 10, mais que tu peux vivre plusieurs vies en fait à travers une vie, que c'est ta perception des choses qui va faire en sorte que tu vas être satisfaite et comblée parce que tu remplis ton besoin et ton désir d'être autrice parce que tu vas écrire 20 minutes par jour. Tu vas être comblée parce que tu remplis ton besoin et ton envie d'être céramiste parce que tu vas être céramiste de temps en temps. Perso, il m'a beaucoup aidée à mettre mes priorités. Qu'est-ce que je voulais ? Il m'a aidée en tout cas à enlever un petit peu ce point d'interrogation que j'avais au niveau professionnel en grande partie et personnel un petit peu. Et vu qu'il m'a aidée, je le partage avec toi. Être déjà trop vieux ou se sentir trop en retard. Je suis peut-être pas la seule d'avoir des fois l'impression d'être déjà trop âgée. J'ai vachement cette peur de vieillir et je l'exprimais d'ailleurs dans un réel il n'y a pas très longtemps. Je disais j'ai l'impression de me sentir déjà trop vieille alors que j'ai que 23 ans. Je sais que je ne suis pas vieille, ça ne sert à rien de me le dire, je le sais factuellement mais dans ma tête, j'ai l'impression de ne pas avoir assez accompli de choses en gros par rapport à mon âge. Et j'étais assez étonnée de voir que dans les réponses à ce réel, il y avait plein de personnes de mon âge et des fois même plus jeunes qui avaient cette même sensation. En fait, je pense que c'est parce qu'on se compare énormément. On voit autour de nous, dans les médias, à la télé, des personnes qui réussissent très 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 jeunes. Et tu vois, quand je vais voir une actrice à la télé ou au cinéma qui a beaucoup de succès, je vais aller Google son âge. Genre je vais voir quel âge elle a. Et quand elle est plus âgée, ça me rassure un peu. Je me dis genre ah ça va, genre elle a réussi tout ça et par rapport à moi, mais bon j'ai pas encore son âge donc j'ai encore quelques années devant moi. Il y a une petite partie de moi qui va se dire ah ouf, genre ah c'est cool. Et quand elle est plus jeune, au contraire que moi, ça me fait un petit truc en mode mince tu vois, genre j'ai pas réussi aussi bien qu'elle. C'est hyper toxique, je sais, c'est pas bien du tout, je vous en parle parce que voilà, je suis vraie. Genre je veux pas juste vous vendre du rêve en mode voilà mes conseils, j'ai aucun défaut, j'ai totalement confiance en moi, je ne me compare jamais, genre non c'est pas vrai. Je suis pas fière de moi de ressentir ça de temps en temps mais ça fait partie du process. On est tous en évolution et si toi aussi t'as l'impression de pas avoir accompli assez de choses pour ton âge, sache que c'est pareil pour une grande majorité des personnes. Et en plus, sache que c'est faux. La timeline, le projet, le moment est toujours parfait. La chronologie est bonne et d'ailleurs le plan est toujours parfait, c'est la citation d'un livre qui s'appelle Respire de Maude Ankawa que j'ai lu il y a pas longtemps et c'est drôle parce que quand j'écrivais cette vidéo, je me suis souvenu de cette phrase le plan est toujours parfait. Tu peux pas être en retard par rapport à toi-même. La seule comparaison que t'as c'est toi-même. T'es exactement là où tu dois être parce qu'il y a personne à qui tu dois te comparer. Et je sais que c'est dur quand tu vois des acteurs, des influenceurs, des artistes qui ont 20 ans et qui ont une société qui gagne des milliers, qui ont complètement réussi, qui ont beaucoup de reconnaissance, beaucoup de succès dans ce qu'ils entreprennent mais il n'y a pas de comparaison à faire. On est les seuls chacun à avoir notre ligne de vie. On est exactement là où il faut qu'on soit, on peut pas être en retard par rapport à nous-mêmes. Mais même si on sait tout ça, je sais que des fois c'est un peu dur de se le dire, donc je vais vous donner des petits facts, des petits faits sur des personnes qui ont réussi très tard, enfin très tard, plus tard que ce qu'on nous montre dans les médias. Martha Stewart, c'est une femme américaine qui est devenue connue à 41 ans. Elle publie son premier livre et là, c'est l'explosion. Elle devient femme d'affaires, tout lui réussit, mais rien avant 41 ans quasiment. Vera Wang aussi, qui est une créatrice super connue, qui avant juste travaillait pour d'autres marques comme Ralph Lauren avant de fonder sa propre marque à l'âge de 40 ans qui connaît un succès super. Valérie Damido ! Et oui, elle aussi, elle était inconnue au bataillon dans l'univers décoratif avant ses 41 ans. D'abord apparemment, elle aurait loué des motoneiges et été serveuse. Petit fun fact. Stanley, le créateur des Marvel, il a pas écrit sa première BD avant ses 39 ans. George Clooney aussi apparemment, il aurait fait beaucoup beaucoup de casting, des génériques, des clips qui ont bof marché avant de commencer à être vraiment vraiment connue après la trentaine. Je pense qu'en tant que femme, ça nous met encore plus de pression parce qu'on nous apprend quand même depuis petite qu'une grosse partie de notre valeur réside dans notre physique. C'est vrai que quand tu passes une majorité de ta vie à être reconnue, à être critiquée, à être remarquée en fait par rapport à un physique, il y a forcément une partie de toi qui va s'identifier à ce physique. Et avec le temps, quand ce physique change, ça peut être plus compliqué. Je pense qu'on a beaucoup plus cette pression du temps et de ce physique qui change que les hommes parce que déjà, on a beaucoup moins de représentations dans les médias, dans les films, etc. de femmes âgées. Et d'ailleurs, les femmes qui travaillent dans l'audiovisuel disent et savent très bien qu'au bout d'un certain temps, à partir d'un certain âge, elles seront beaucoup moins contactées et elles auront beaucoup plus de mal à trouver du travail. Autre chose, si tu as un projet, c'est le moment. Tu as l'impression d'être trop jeune, de ne pas pouvoir, de ne pas avoir la légitimité, mais tente, tu es légitime. Si tu as ce projet en tête quelque part et tu te dis « Oh, je le ferai un jour », tente, c'est le moment. Lance ta chaîne Twitch, écris des chansons, lance-toi dans la musique si c'est ce que tu kiffes, deviens artiste peint d'étoiles, j'en sais rien. Si tout ce qui t'arrête, c'est le fait de se sentir légitime ou pas, tente, tu es légitime. Évidemment, il y a aussi un gros côté financier, d'autant plus dans les métiers comme ça créatifs qui sont très challengeants de ce côté-là. C'est assez dur pour beaucoup de personnes de vivre convenablement avec un revenu d'artiste et de personnes qui travaillent dans la création. Et en plus de ça, ce qui est complètement paradoxal, c'est que pour créer et pour avoir de l'inspiration, il faut se sentir bien et donc il faut se sentir confortable. Si tout le temps, tu penses à comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mes courses, etc., forcément, c'est beaucoup plus dur d'avoir des bonnes idées et d'être dans la créativité. Donc c'est vrai que c'est quand même très important de se sentir safe, de se sentir en sécurité financièrement, à avoir l'espace mental pour trouver des idées ingénieuses qui n'ont jamais été faites. Donc peut-être que pour l'instant, ce n'est pas possible que tu te lances à fond dans cette passion et que tu quittes ton taf. Mais il y aurait peut-être des moyens de faire en sorte de se lancer sur le côté, soit d'avoir un travail à temps partiel, comme ça, ça te laisse assez de temps, ou si ce n'est pas du tout possible à ce moment-là, commencer à y travailler quelques heures le week-end par-ci par-là. Tu verras si c'est la bonne chose pour toi. Si toi, tu kiffes, que les gens kiffent, que tu as des bons retours, tu sentiras que c'est la bonne chose à faire et qu'il faut que tu continues. En fait, c'est trop bête de ne pas se lancer parce que dans quelques années, tu n'auras pas essayé et donc tu auras toujours ce doute de te dire peut-être que si je l'avais fait, ça aurait hyper bien marché. Il vaut mieux tester ça marche pas ou au final, ça ne te plaît pas tant que ça. L'idée que tu avais en tête, c'était beaucoup mieux que la réalité. Donc tu passes à autre chose, tu as testé, c'est bon, c'est pas ça. Mais au moins, tu es fixé plutôt que de ne pas savoir. Tu auras toujours ce truc à l'intérieur de toi qui va te dire ça se trouve ça aurait été incroyable, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, ça se trouve ça aurait hyper bien marché et je trouve que c'est pire d'avoir ce doute. Il vaut mieux savoir comme ça t'es fixé comme quand tu reçois un message important et tu ne veux pas le lire et du coup, tout le moment jusqu'à ce que tu le lises, au final, tu es un peu stressé. Ok, il y a toujours ce doute de peut-être c'est un oui, peut-être c'est un non, tu ne sais pas. Donc tu n'es pas fixé que ce soit un non par exemple, que ce soit un refus mais tu te sentiras mille fois mieux une fois que tu es fixé. Ok, tu regardes le message, tu n'as plus ce stress. En fait, c'est aussi une chance d'avoir cette idée de projet, quel qu'il soit, s'il y a un truc dans le coin de ta tête où depuis plusieurs années tu te dis j'aimerais bien faire ça un jour, c'est une chance en fait. Il y a plein de personnes qui n'ont pas du tout de projet comme ça, qui n'ont pas cette envie-là. Si toi tu l'as, honore-la, même si c'est que 30 minutes le soir par-ci par-là ou le week-end quand tu as un peu de temps. Il faut bien commencer quelque part et si tu peux le rêver, c'est qu'il y a une partie de toi qui est complètement capable de le faire. Autre chose, c'est que tu peux te réinventer à n'importe quel moment. Le seul truc, c'est que ça peut être dur quand ton entourage te connaît d'une certaine version parce qu'à ce moment-là, c'est pas seulement ton mental qu'il faut réussir à shift, c'est aussi montrer à ton entourage que tu es une personne différente. Par exemple, si tu as une amie d'enfance et depuis toujours, elle, elle est très extravertie et toi, tu es beaucoup plus introvertie, un peu plus timide mais un jour, vas-y, tu décides que c'est bon maintenant, t'es plus timide, tu sens que t'as pris confiance en toi, que tu vas réussir à plus parler aux gens, etc. T'as envie de te réinventer. Étant donné que ton amie, elle te connaît comme la fille timide, vous avez grandi ensemble, vous avez évolué ensemble et elle te connaît comme ça, ça va être plus dur de ne plus être timide quand t'es avec elle parce que du coup, inconsciemment, elle-même et toi, vous allez mettre une sorte de croyance que vous avez toutes les deux qui va faire en sorte qu'elle, elle se considère comme la fille extravertie de vous deux, du groupe et toi, tu te considères comme la fille introvertie qui est timide du groupe. Donc des fois, avec des personnes qui te connaissent comme ça depuis longtemps, c'est difficile d'évoluer vers une nouvelle version de toi parce que c'est pas uniquement toi qui doit évoluer vers cette version, c'est aussi que les personnes qui t'entourent doivent changer leur perception qu'ils ont de toi et la faire évoluer aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça génial de rencontrer des nouvelles personnes parce qu'ils n'ont pas d'a priori sur toi. Tu peux être 100% la toi de là maintenant à cet instant précis parce que t'as aucun bagage, aucun souvenir, aucun truc à porter avec ces personnes. Il n'y a pas ce truc de « je la connais, elle est comme ça, je connais sa personnalité, je connais comment elle est ». On est jeune et c'est normal qu'on se cherche, c'est normal qu'on n'ait pas toujours les mêmes personnalités en fonction des journées, en fonction des périodes. Peut-être pendant quelques mois, tu vas kiffer les trucs artistiques, tu vas faire plein de musées, des expos. Et puis quelques mois plus tard, tu vas te passionner pour un autre truc genre le rap. Tu vas écouter les 15 mêmes chansons en boucle, à un moment tu vas avoir un style vestimentaire pendant une période et puis quelques mois plus tard, t'as l'impression que ta garde-robe, elle te correspond plus du tout, que c'est plus du tout toi. C'est un autre style vestimentaire qu'il te faudrait. En fait c'est normal, on évolue, on est jeune, c'est normal qu'on se passionne pour des trucs et qu'au final ce soit pas ça, qu'on tente des trucs et qu'au final ce soit pas ça. Notre cerveau, il est même pas complètement formé avant l'âge de 25 ans. Il y a même d'autres études qui disent que notre cerveau, il est pas adulte avant 30 ans. Donc bien sûr qu'on peut tester, se tromper, changer d'avis et se réinventer à l'infini. Autre chose aussi, c'est que c'est parfois difficile de réussir à être soi. Genre c'est qui soi ? Comment est-ce qu'on est soi-même ? Parce qu'on a souvent tendance à être une personne différente en fonction des personnes avec qui on est et c'est un peu un piège. En fonction de la personne avec qui tu vas avoir une discussion, des personnes avec qui tu te trouves, tu vas agir d'une certaine manière pour peut-être coller à leur mimique, coller à leurs expressions. On va avoir tendance à entre guillemets les mimer. Je parle pas du tout des tics de parole que tu prends à force de traîner avec une amie qui dit tout le temps cette phrase et du coup toi tu le prends. Genre c'est normal. Je parle vraiment du quand tu te dis mi-consciemment, mi-inconsciemment que tu agis différemment en fonction des personnes qui sont autour pour te faire plus apprécier par ces personnes avec qui tu te trouves. Quand t'as l'impression qu'il faut que tu sois quelqu'un d'autre pour être apprécié avec ces personnes-là. Et je sais à quel point ça peut être parfois dur de pas se poser de questions, de juste être. Genre de pas se demander ce que tu dois dire, ce que tu vas dire. Pas réfléchir à ta phrase avant même de la dire. Être vraiment spontané et être soi-même. Et c'est là que tu reconnais les bons groupes d'amis parce que t'as pas besoin de faire ça. Et je pense que la première clé c'est de s'aimer soi. Parce que ce que ça relève, le fait que t'aies l'impression qu'il faut que tu changes de personnalité en fonction des personnes avec qui tu te trouves, c'est que t'as l'impression que tu es pas digne d'être aimé avec ta personnalité à toi. Genre la vraie toi. Tu te dis les personnes ne vont pas m'aimer pour qui je suis et donc il faut que je leur ressemble pour qu'elles m'aiment. À partir du moment où tu comprends que t'es une bête de meuf, que t'es une personne exceptionnelle et merveilleuse, t'as pas besoin de faire genre que t'es quelqu'un d'autre, de faire genre que tu parles d'une certaine manière, que tu utilises des mots que d'habitude t'utilises jamais. T'as pas besoin de changer ton comportement pour que ça matche avec l'énergie de chacun. Ton énergie à toi, elle est suffisante. Et ce qui est trop cool, c'est que de cette manière, en réussissant à rester soi, toutes les relations que tu vas créer, ce seront des vraies relations. Les personnes t'aimeront vraiment pour qui t'es. Si t'agis pas comme toi-même quand t'es avec quelqu'un, t'auras toujours ce doute à te dire est-ce qu'il m'aimerait vraiment s'il voyait ma vraie personnalité, s'il voyait comment je suis quand je suis toute seule ? Parce qu'on est tous bizarres quand on est tout seul. Genre c'est normal. On ne correspond pas aux normes de la société quand on est tout seul dans notre coin et qu'il n'y a aucun regard extérieur porté sur nous. Tu peux te dire ça se trouve, cette personne, elle aime juste le reflet que je lui renvoie d'elle-même et elle m'aimerait pas pour ma vraie personnalité et franchement c'est triste. Tu mérites de trouver des gens qui vont t'adorer pour qui tu es vraiment. Autre chose, c'est de embrace la difficulté. Embrace, il n'y a pas une vraie traduction, c'est un peu un mélange des mots. Embrasser, accueillir, adopter. En fait je trouve que c'est vraiment un conseil qui est primordial quand t'es jeune, c'est de ne pas redouter, avoir peur et éviter la difficulté. Quand c'est simple, c'est ennuyant, ça devient excitant quand t'es hors de ta zone de confort. Quand c'est un peu difficile, ça change de l'habitude, ça veut dire que quelque chose fonctionne. Tu vas vers quelque chose de mieux parce que ça te fait évoluer et j'avais lu un truc il y a longtemps et d'ailleurs dans un podcast que j'écoutais ce matin, le gars a un peu répété cette phrase d'une autre manière, c'est qu'en gros, ça n'existe pas de stagner. Toutes tes actions, elles te font soit évoluer, soit régresser. Il n'y a pas d'action neutre. Donc c'est pas du tout pour se mettre la pression en mode faut que je me dépasse, faut que j'aille faire un saut en parachute ou déménager dans un nouveau pays, pas du tout. Mais c'est que maintenant, je commence à me rendre compte que quand t'es vraiment dans une routine que tu fais rien de nouveau jamais, que tu vois pas de nouveaux endroits, que tu rencontres pas de nouvelles personnes, que tu testes pas de nouvelles activités, ta vie, elle te plaît un peu, mais c'est pas ouf non plus. Et je trouve que c'est un piège parce que justement, ta vie, elle est pas assez terrible entre guillemets pour te dire bon vas-y, il faut que je fasse quelque chose, je vais changer ci ou ça pour être plus épanoui. Elle est juste assez confortable pour ne rien changer mais pas être au max de son épanouissement et de son bonheur. Et autre chose, c'est que surtout, si tout était trop simple, si tu galérais pas un peu à atteindre ce que tu veux, tu n'aurais pas la même saveur une fois que la chose est accomplie. Et tu pourrais aussi te sentir comme un imposteur en mode ah je le mérite pas, c'était trop simple. Bon, petite parenthèse, il y en a plein d'entre nous qui ont ce syndrome de l'imposteur alors même qu'ils bossent beaucoup, mais c'est un autre départ. Mais si tout arrive du jour au lendemain comme ça, tu claques des doigts et t'as ce que tu veux, c'est même pas drôle. C'est comme imaginons si tu joues à un jeu de société, c'est un très bon exemple, avec quelqu'un qui est nul. Genre vraiment, tu sais en début de partie que tu vas gagner, mais à chaque fois, tu vois. Tu refais les parties, tu sais que tu gagnes à chaque fois. Bah c'est même plus drôle. Tu joues à des jeux de société parce que c'est challengeant, parce qu'il faut réfléchir à quelle stratégie adopter, il faut prendre les bonnes décisions. Et si tu fais tout ça bien, bah tu peux réussir à gagner. Et des fois c'est pas le cas, des fois tu gagnes pas, mais c'est ça qui fait que le jeu est intéressant. C'est à travers tout ce procédé-là de décision, de choix, de difficulté, que c'est agréable, que la chose devient fun et intéressante. Donc te braques pas immédiatement quand ça commence à être un petit peu difficile, c'est que les choses évoluent en ta faveur. Dernier point aussi, réaliser quelles sont nos croyances limitantes. Réaliser ça quand t'es jeune, c'est vraiment une force énorme pour le futur. Quelles croyances limitantes est-ce que tu as sur le monde, sur toi, sur ce qui t'entoure ? Souvent on peut les repérer quand notre pensée prend une forme un peu trop généraliste. Quand tu parles en termes de toujours, tout le monde, jamais, les gens, ou que tu portes un jugement, c'est bien, c'est mal, c'est important, je suis incapable de, ce n'est pas réaliste. Prenons un exemple. Imaginons une personne qui va juger quelqu'un, qui va juger une fille quand elle voit un peu trop de sa peau, genre en mode la fille a un très beau décolleté, et cette personne va juger ça. Elle va se dire ah les filles qui mettent des décolletés, elles veulent attirer l'attention. Cette personne qui a jugé pense que pour attirer l'attention, il faut montrer sa peau. Donc la prochaine fois qu'elle veut par exemple mettre une jolie robe ou un beau t-shirt ou quoi, elle pourrait ne pas se sentir à l'aise parce qu'elle n'a pas envie d'attirer l'attention. Et pour elle, quand tu montres ta peau, c'est que tu as tous les regards braqués sur toi, que tu attires l'attention et que ce n'est pas quelque chose de bien d'attirer l'attention. Ça aussi, c'est une croyance limitante. Forcément qu'elle ne va pas se sentir à l'aise avec un joli haut décolleté parce qu'elle a cette croyance que tout le monde va la juger et va la regarder mal et va penser qu'elle veut toute l'attention de la pièce. Une autre croyance, ça peut être que toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent sont mauvaises, sont malveillantes. Une personne qui a cette croyance-là, ce sera forcément plus difficile pour elle de se mettre elle-même dans cette position-là à avoir beaucoup d'argent. Si elle se dit l'argent c'est mal, forcément il y a une partie de son inconscient, de son subconscient qui ne veut pas de cet argent parce qu'elle, elle veut rester une personne bien. Et c'est génial de réaliser ça tôt parce que ça va vraiment t'aider tout au long de ta vie de ne plus avoir ces jugements-là. C'était un peu mes Big Sister Advice même si je suis peut-être plutôt la Little Sister plutôt de plein d'entre vous. Mais j'espère que ces conseils sur la vingtaine, sur le fait d'être jeune t'auront apporté. À dimanche prochain, 18h sur YouTube et tous les jours sur Insta. Ciao !